À Granite City, au cœur de l'Amérique ouvrière, les lumières des hauts fourneaux brillent à nouveau. Il est 5 heures du matin, John s'apprête à prendre son poste, le retour à la routine. Le gars dans la voiture à côté, il bosse aussi à la scierie, je le vois tous les matins. John vient de vivre une période très dure. En 2015, son usine a été mise à l'arrêt, il a été licencié. Deux ans de galère, avant d'être réembauché il y a quelques mois. Je me sens bien, j'ai à nouveau un but dans ma vie. Quand vous perdez votre boulot, ça vous fait mal, vous ne pouvez plus nourrir votre famille. Vous ne pouvez plus payer les traites de votre maison, vous épuisez vos économies rapidement. Quand ils m'ont appelé pour me demander de revenir à la scierie, j'étais très heureux, ému même. Nous laissons John aux portes de la scierie. Comme lui, à Granite City, plus de 500 ouvriers ont retrouvé leur travail. L'homme qui a sauvé leurs emplois s'appelle Donald Trump. Cet été, dans les rues de la ville, le président a été acclamé en héros. Dans cette vidéo, tournée par son équipe, il visite l'usine et savoure son triomphe face aux salariés. Aux Etats-Unis, en 20 ans, une dizaine de hauts fourneaux ont fermé. En cause, la concurrence de l'acier importé, notamment chinois. Inacceptable pour Trump, élu sur le slogan « L'Amérique d'abord ». D'une signature, il frappe un grand coup. Il impose des tarifs douaniers massifs. 25% sur l'acier étranger. L'usine de Granite City repart. Elle devient le symbole du protectionnisme à la Trump. Le président a-t-il eu du flair ? Dans l'Amérique industrielle, sa croisade contre l'acier étranger a aussi des effets pervers. A 500 kilomètres, au sud de Chicago, Granite City. Cette ville de 30 000 habitants vit de la sidérurgie depuis plus d'un siècle. Dans le centre, des habitations, des commerces abandonnés. Images du lent déclin qu'a connu la région. Mais depuis l'intervention de Trump, la cité renaît tout doucement. L'acierie embauche une vingtaine d'ouvriers par semaine. Salut les gars, je m'appelle Jason Fernandez. Certains d'entre vous m'ont déjà croisé à l'acierie. Jason, 35 ans, est l'un des leaders du principal syndicat de l'usine. Ce matin, il informe les nouvelles recrues de leurs droits. Combien d'entre vous ont déjà été syndiqués ? Combien d'entre vous ? Ok, c'est très bien. Face à lui, des hommes usés, marqués par des années de travail pénibles. J'ai été charpentier pendant 29 ans. Je veux simplement avoir une meilleure vie. C'est aussi un nouveau défi. Je vais avoir 50 ans l'année prochaine. Je ne crois pas que j'aurai une seconde chance. Moi, je travaillais dans l'industrie laitière. En gros, on mettait du lait en bouteille. C'était un boulot un peu comme ici, mais ça ne payait pas aussi bien. À l'usine, ils auront un emploi stable, un bon salaire. Jusqu'à 30 dollars de l'heure, trois fois le tarif minimum aux Etats-Unis. Les ouvriers de l'acier sont fiers de leur boulot. Et je pense que ces gars sont fiers de nous rejoindre. Ils vont avoir de bons emplois, des salaires et une couverture sociale modeste, mais correcte. De quoi faire vivre leur famille. On ne demande rien de plus. Depuis qu'il a retrouvé son emploi à l'usine, John, lui, commence tout juste à souffler. À une heure de route de la ville, il nous reçoit chez lui, avec son beau-père, Harry. Dans son atelier, après le boulot, il retape de vieilles voitures pour des clients. De quoi arrondir ses fins de mois. Cette pièce a un beau design. Quand John a perdu son poste à l'acierie, il a aussi perdu son assurance santé. Tu la glisses comme ça ? Aujourd'hui, il rembourse encore ses factures médicales. J'ai passé une semaine à l'hôpital au cours de cette période, sans assurance. C'était 13 000 dollars pour 5 jours d'hospitalisation. On m'a fait des tests, j'avais des tas d'ordonnances. Ils m'ont renvoyé chez moi avec un échéancier pour le paiement. Je leur dois 700 dollars par mois jusqu'à ce que j'ai remboursé les 13 000 dollars. Oui, venez par ici. Dans la pièce d'à côté, Roger, le père de John. Un bricoleur comme son fils. Couchez les chiens. Bonjour messieurs. John et son père fabriquent et vendent des guitares. On travaille ensemble depuis des années dans l'atelier. Là encore, cela aide à éponger les dettes. Sans cette solidarité familiale, John n'aurait pas tenu. Je connais des gars qui se sont suicidés après les licenciements. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens. C'étaient les seuls à gagner de l'argent. Leurs femmes ne travaillaient pas. Ils avaient des enfants à l'école. Ils n'ont pas supporté cette pression. Ne plus pouvoir nourrir leur famille. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Mon beau-père a connu la même chose dans l'industrie du charbon. Un jour, il est parti au boulot. Et le portage était fermé. J'y ai travaillé 32 ans. On nous a dit, c'est fini les gars. On ferme la mine. Elle n'a jamais rouvert. Un sentiment d'abandon que Trump a su capter. John et sa famille applaudissent sa politique protectionniste. le seul moyen, selon eux, de préserver les emplois locaux. Trump dit l'Amérique d'abord. Mais il dit aussi que chaque pays devrait faire la même chose, défendre ses intérêts en priorité. Je pense que l'Allemagne devrait le faire, que la Chine doit le faire aussi. Et la France ? Bien sûr, la France. C'est un grand pays. En imposant des taxes sur l'acier importé, Trump compte stopper la concurrence étrangère. Une concurrence que le patron local des Républicains juge déloyale. Il nous emmène au bord du Mississippi, sur le port fluvial. Nous sommes à environ 3 kilomètres de l'usine de Granite City. Beaucoup d'acier étranger était importé ici par bateau, sous le nez des ouvriers locaux. Une grande partie de cet acier venait de Chine. Ils le fabriquent avec une main d'oeuvre moins chère et la qualité souvent est moins bonne. Cela a fragilisé les entreprises américaines. Elles ont dû réduire leur production. Il y a encore quelques années, les Républicains se faisaient plutôt rares dans le coin. Mais avec Trump, Jeremy Plank se sent porté par un nouveau souffle. Donald Trump a gagné l'élection présidentielle dans ce comté avec 25 000 voix d'avance. C'est une victoire assez nette. Historiquement, ce comté est un bastion démocrate. Trump a réussi à le faire basculer grâce à son programme économique. À Granite City, à quelques pas de l'usine, ce restaurant familial installé depuis 3 générations affiche de nouveaux complets. « Du bœuf avec des nouilles ou un steak ? » Le patron, Michael, accueille 25 % de clients en plus. « Quand la Syrie fonctionne, cela attire des ouvriers et des sous-traitants. Ils travaillent à côté et viennent manger chez nous. Ils vont aussi à la station d'essence ou dans d'autres commerces autour de l'usine. Donc cela met de l'argent dans l'économie locale. » Alors ici, on pardonne tous ces excès au président. « Je lève les 4 pouces en l'air. Les 2 miens et ceux de mon copain. 4 pouces. Il fait un boulot fantastique. Il faut regarder au-delà de sa personnalité, de ses tweets. Ce qui compte, c'est sa politique. C'est ça qui est important. Vous revoteriez pour lui ? Absolument. Absolument. Sans hésitation ? Aucune. Donald Trump, le champion des classes modestes. Une image que le président tient à soigner. En juillet dernier, la reporter Kelsey Landis a couvert son déplacement à Granite City pour le journal local. « Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de président ici. Le dernier, c'était Carter dans les années 80 pendant sa campagne. » Selon elle, Trump n'est pas venu par hasard dans ce bout d'Amérique. dans deux mois se tiennent des élections cruciales, l'équivalent des législatives. « Si les républicains perdent trop de sièges dans cette élection, cela va empêcher Trump d'appliquer son programme pendant les deux prochaines années. Il sait qu'il doit venir dans des endroits comme ici où il a des partisans pour maintenir la mobilisation. et l'enjeu est de taille pour Trump car sa politique protectionniste fait aussi des mécontents. 900 kilomètres plus au nord, Cleveland dans l'Ohio. Bill Adler, 61 ans, nous fait visiter sa PME. Il emploie une quarantaine de personnes. Dans son atelier, les machines débitent des pièces pour voitures et camions. Elles sont fabriquées avec de l'acier. Ces pièces sont placées sur le châssis des véhicules. Elles servent à réduire les vibrations, à empêcher qu'elles remontent au siège passager. On en produit plus de 10 millions par an. Bill a besoin de 30 tonnes d'acier par semaine. Mais à cause des taxes sur l'acier importé, les acheteurs se sont reportés sur le métal américain. plus rares. Les prix ont explosé. Plus 30% en quelques semaines. Les profits de Bill ont chuté. Il va devoir augmenter ses tarifs. Nous avons parlé à nos clients. Ils comprennent notre situation. Mais ils sont là aussi pour faire du business. S'ils ne peuvent pas gagner d'argent et que le prix de l'acier reste très haut, ils iront se fournir ailleurs, hors des Etats-Unis pour trouver des produits plus compétitifs. Bill s'inquiète pour l'avenir de sa PME et de ses salariés. avec son vieil ami Steve, lui aussi chef d'entreprise, ils ont déjà vécu cette situation. Il y a 16 ans, le président Bush a eu la même idée que Trump. s'inquiète. Si les taxes sont maintenues, il y aura des pertes massives d'emplois. La dernière fois que l'on a eu ce type de taxes, 200 000 emplois ont été détruits. Ça fait beaucoup. 19% des sociétés dans notre industrie ont fait faillite en 18 mois. Les deux camarades en conviennent. il faut supprimer les taxes sur l'acier étranger. Il y a une machine sympa là-bas. Alors Donald Trump s'est-il trompé de stratégie ? Il mène une bataille qui a été perdue il y a 40 ans. Il vit dans les années 80. Il veut faire les gros titres. C'est ça qu'il veut. Il ne comprend pas les conséquences de ses décisions. Non, je ne suis pas d'accord. Il a en tête un plan plus vaste. Les Etats-Unis doivent obtenir de meilleurs accords commerciaux. Trump a dit qu'il ne croyait pas aux taxes. Il voudrait en fait que toutes les taxes douanières soient supprimées. Mais il les utilise comme un moyen de pression dans les négociations commerciales. Une arme à double tranchant. Suite aux mesures de Trump, la Chine a riposté avec ses propres taxes. La guerre commerciale ne fait que commencer. Sous-titrage ST' 501